Une poignée de mains entre l'organisateur de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et le maire-rassemblement national, image inédite, un 10 mai à Villers-Cotterêts. Discuter, écouter afin de tenter de dissiper les malentendus, c'est ce que vous, monsieur Rive, et moi-même avons réussi à faire. 2014, fraîchement élu, Franck Briffaut se désolidarise de l'événement initié par l'ancienne municipalité et qu'il juge trop politique. Un certain nombre de commémorations qui sont faites dans un esprit de culpabilisation d'autoflagellation permanente, c'est vrai que nous, ça nous fatigue un peu. Des propos alors condamnés par le président Hollande en personne. Aujourd'hui, aucun militant dans l'Assemblée. Et entre-temps, Emmanuel Macron a annoncé la rénovation du château pour y installer la cité de la francophonie. De quoi mettre le tapis sur le feu des inimitiés politiques. Je pense que le bon sens finit toujours par l'emporter. La date du 10 mai est une date nationale. Il est un peu difficile dans le contexte du projet du château que le maire reste à l'écart. Parce que monsieur Rive a fait une démarche auprès de moi. Il est venu me voir en début d'année pour qu'on puisse discuter sur le fond. On s'est aperçu qu'il y avait une grande part de malentendus, que certains avaient pris soin d'attiser. Quand on est présent au cours de cette cérémonie, ça ne peut pas être seulement lever des malentendus. Même s'il s'en défend. C'est d'abord venir ici avec des convictions. Difficile pour le député marcheur Jacques Craballe de ne pas tacler son adversaire politique, surtout en pleine campagne des européennes. La figure du général Dumas, vous avez dit finalement que c'était un peu un réfugié lui aussi. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je veux dire qu'il y en a des tas d'autres et je voudrais qu'on se mobilise tous pour qu'on puisse bien accueillir les réfugiés. Est-ce que vous vous réjouissez tout de même de sa présence ? Je n'ai pas d'avis, je pense qu'il faut être cohérent. Moi j'étais là avant, qu'il y ait des élections ou pas, et je serai là l'année prochaine. Dans la centaine d'anonymes présents, pour ceux que nous avons interrogés, qu'importe l'étiquette politique du maire. Il a bien parlé et il y a eu beaucoup d'élus qui ont bien parlé. Alors on voit que ça avance. Aujourd'hui il était là, aujourd'hui il me soutient, et je le soutiens, parce que je l'ai vu aujourd'hui. Commémoré, mais oublié la politique et le passé récent, l'avenir dira si ce compromis peut tenir.